Générique Niché au cœur de la ville verte Mohamed Sissabenguer, cité du savoir et de l'innovation lancé par l'OCP en 2009, le lycée d'excellence plus connu sous le nom du LIDEX est devenu en peu de temps la fabrique des futurs plus grands ingénieurs du Maroc. Porté par la fondation CP, ce lycée se classe aujourd'hui parmi les meilleures prépas scientifiques aux grandes écoles françaises, tutoyant les plus prestigieux lycées tels que Sainte-Geneviève de Versailles ou encore Louis-le-Grand à Paris. Polytechnique, Centrale Supélec, l'École des Mines ou encore Pont-Paris-Tech, chaque année depuis l'ouverture du lycée en 2015, les élèves du LIDEX et LIDEXien vont garnir les bancs de ces écoles à la renommée mondiale. Peu connu du grand public et très discret sur sa communication, le lycée d'excellence a ouvert ses portes en exclusivité à la caméra du lieu 360.ma et nous révèle les secrets de cette réussite. Cette année, elle est encore en rendez-vous comme l'explique Christophe Bockel, directeur du CPGE du LIDEX. Sur 187 élèves qui étaient admissibles, donc qui avaient réussi les écrits, il y en a 151 qui ont une proposition d'école d'ingénieurs en France. Plus précisément, on a 11 élèves qui ont été admis à l'école polytechnique. C'est l'école considérée par les élèves comme étant la plus prestigieuse. En général, quand ils sont admis dans cette école, ils répondent immédiatement par un oui définitif. Ensuite, il y a une autre école aussi qui est placée en général en deuxième position dans le vœu des élèves, c'est l'école centrale Supélec et qu'il y a ce qu'on appelle le cycle international où il y a un certain nombre de places qui sont réservées pour tous les candidats étrangers. Il y a 12 places et nous avons les 12 places qui ont été prises par les LIDEXiens. Donc il y a 12 élèves du LIDEX qui ont été admis dans cette école. Il y en a un 13e en fait en la filière MP qui a passé les concours en France, donc sur le cycle normal et qui a également eu cette école centrale Supélec. Et dans une autre filière qui est la filière technologique d'élèves de TSI, on a 4 élèves qui ont eu cette école sur 5 places possibles. Qu'est-ce qui explique ce succès au niveau des concours des grandes écoles en France ? C'est sûr qu'il y a d'abord la qualité des élèves, il faut bien les choisir. Ça c'est la première chose. Ensuite, évidemment, c'est l'engagement des professeurs, la compétence de ces professeurs, enfin bon, les professeurs qui enseignent en classe préparatoire en général, ils sont tous compétents, mais l'engagement évidemment est primordial. Donc il y a ça et puis ensuite, il y a effectivement, on essaye de mettre un climat de travail qui s'appuie sur la confiance mutuelle. Donc la confiance et puis l'encadrement vraiment de personnaliser des élèves. On les connaît tous, on les connaît tous par leur nom, par leur prénom, tous les matins, on les attend, on leur dit bonjour et on se préoccupe au quotidien de leur évolution. Entièrement financé par la fondation OCP, le LIDEX est le fruit d'un partenariat public-privé. L'ensemble des enseignants de ce lycée sont marocains et relèvent du ministère de l'éducation nationale. Au niveau des élèves, la mixité sociale et géographique sont privilégiées, avec une discrimination positive pour les étudiants les plus démunis, et ce, dès le processus de sélection. Si vous regardez la voie une, où on a uniquement les notes de baccalauréat, le critère, donc un seul critère qui est le critère académique, et bien on constate que 85% des élèves en général, qui sont admis par cette loi, sont des élèves du privé. Et que 15% sont issus du public. Et en plus, on constate que ces élèves viennent en grand nombre des grands centres urbains. Donc la voie 2 cherche à rééquilibrer un peu tout ça, déjà à mettre un peu plus l'accent sur le rural, sur le périurbain, sur rééquilibrer aussi entre le public et le privé, parce que, bon, certes, dans le public, ils ne sont peut-être pas forcément aussi encadrés que dans le privé, mais il y a aussi beaucoup d'élèves qui ont un très très gros potentiel. Et donc, pour la présélection, justement, on prend plutôt 85% de public et 15% de privé. C'est-à-dire que c'est en gros, la voie 2, c'est en gros le ratio à l'échelle nationale. Voilà. Bon, donc, ce qui fait qu'au bout du compte, les élèves qui sont chez nous, bon, on est à peu près à 80% public, 20% privé. Au bout d'une heure, sur cette petite piste sinueuse, se trouve le petit douar d'Agni Ahendrir. C'est dans ce petit village isolé dans la région de Chichawa qu'a grandi l'Ehsan. Ce jeune, pur produit de l'école publique marocaine, est un futur centralien. À la rentrée prochaine, il rejoindra les bandes de Centrale Supélec Paris, un miracle rendu possible grâce à sa persévérance, son intelligence et son passage par le Lidex. Il revient sur son parcours scolaire qui n'a pas été des plus faciles. C'est parti pour le Lidex, c'est parti pour le Lidex. C'est parti pour le Lidex et l'étonnement de la technologie Je suis en mode 6, j'ai fait la technologie technologique, j'ai fait le «brac » et la méfiance très bien. Je suis en mode 6, j'ai fait la technologie de l'équence de l'équence de l'équence de l'équence de l'équence. J'ai vu au long vers l'au de la fin, inshallah, à la fin. J'ai fait le parcours scolaire du parcours, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, j'ai fait le premier, c'est la communication qui est au courant, Ce qui n'a pas écrit pas l'écran pour les écrivains, les écrivains, les écrivains ou les écrivains. Les choses sont à lire d'ouvrir dans le Ruhr et dans la zone du Rue de France. C'est un peu plus en français. C'est du coup de défi que tu as vu. Tu veux que tu écraseras le rassé et le faire le rassé. Ce qui est de l'écoute, c'est que je ne me suis pas pensé à ce moment de travailler. Il y a beaucoup de activités qui ont été mis en train de travailler. Ils n'ont pas d'éteindre les activités de l'Etat, mais de l'économie. Donc, je ne suis pas d'éteindre les activités de la ville ou de l'économie. C'est pas encore le temps, j'ai eu l'adménie. J'ai eu l'adménie de l'adménieur en 2007. Donc, il y a été un peu. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connectivité. Il n'y a pas de connectivité. Il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire. En premier, j'ai eu l'ai fait du travail. Il y a pas d'écrire. Il a pris une maison. Je fais un extrait pour 3 ou 1 ans. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu. Je ne veux pas d'écrire la difficulté. Comment ça te reparer? Nous forms d'écrire la difficulté. Je n'en ai pas eu l'accord de la chambre. Quand j'ai oublié à la chambre, tu reprends tae de manière calme de la chambre. Ça me fait mon résultat. Donc la chambre c'est un bon travail de la chambre. Si tu prends de côté durée, tu peux pérez une zone du chambre, tu peux t'être en tirer. Et tu me reçois t'en pour j'appellera la chambre. En plus des nombreux écueils liés au manque de moyens pour l'éducation en milieu rural, les jeunes sont souvent confrontés à la mentalité de leurs parents qui refusent de les laisser poursuivre leurs études. Pour l'Hassan, la donne est différente. Son père, Masson, a toujours insisté pour que ses enfants aillent à l'école. Et aujourd'hui, il est fier de son fils. Et l'on, un fils. Qui vient de-mélar, pour se déclosé. Et qu'il y a des personnes qui se sentent à la maman, qu'il y a un grand désir, et qu'on a fait sa pire de leur en 19e. Ce qui ne se déclenche pas, il y a eu alors qu'il y a des échos, la grande chose de leur en 19e. Il y a des parents à la soja. Ces parents ont appelé à l'école. Il y a eu de la camé, on a échec et des enfants qui ont appelé à l'école. On a échec et des enfants qui ont appelé à l'école. Pour qu'ils se déclenche leur en angri, ils ont appelé à l'école, Ils vont nous expérimenter, c'est pour que les gens devaient nous réunir. Et nous devions nous faire plus de 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 plus. Nous sommes tous les mêmes en termes de plus. 90% des élèves du lycée d'excellence de Menghir sont pris en charge à 100%. Et pour les plus démunis, une bourse supplémentaire est accordée pour prendre en charge les dépenses annexes. Cette bourse est octroyée en fonction des revenus de la famille. Bon, donc, on va dire qu'une bonne partie, évidemment, les élèves démunés, mais aussi une bonne partie de la classe moyenne est prise en charge. Et puis, pour quelques élèves, il n'y a pas de bourse parce que les revenus sont très élevés. Bon, ça, pour vous dire que, vraiment, il y a de la diversité sociale, mais que 90% des élèves sont totalement pris en charge. – Et l'aide sociale ? – On essaie d'argent de poche, donc on essaie de creuser un petit peu et en fonction de ça, on peut l'aider un petit peu financièrement ou on peut lui prêter ou même lui faire un don d'un ordinateur éventuellement. À l'image du petit Howard de Lessen, le Lidex n'hésite pas à déployer ses équipes sur l'ensemble du territoire pour dénicher ses futurs pensionnaires, et notamment dans les provinces marocaines du sud du royaume. Ayman a grandi à l'Ioun et l'année prochaine, il rejoindra les rangs de la plus prestigieuse des écoles d'ingénieurs françaises, Polytechnique. – J'ai eu pu ek disputes dans la ville de Lабiné, à l'Université d'Elie, à l'Université d'Encreé, – j'ai reçu le baccalœure en l'alum réel, puis j'ai reçu le baccalœure en l'inglant par 18, – j'ai reçu le baccalœure en l'Université d'Elie en l'Université d'Université d'Aune en France. – J'ai reçu la l'élie de l'élie de l'élie, puis j'ai reçu à l'élie de l'élie, puis j'ai reçu la habea de l'élie de l'élie, puis j'ai reçu la médaigne, Et après l'école, j'ai eu l'encontre de la tôle de la Côte d'Aquろ à la Côte d'Aquろ-Léa, en fin de fin de la Côte d'Aquろ-Léa, et après l'année, j'ai eu qu'à la Côte d'Aquろ-Léa, j'ai eu l'éteigné à la Côte d'Aquろ. Il ya nous a fait une récouche pour l'éteigné à Pau-Gui, et je suis là, j'ai eu l'éteigné. J'ai eu l'éteigné à la première fois, mais j'ai eu l'éteigné à la fin de l'éteigné, j'ai eu l'éteigné. Pour Ayman aussi, les parents ont joué un grand rôle. Ils l'ont toujours poussé à étudier. Ils l'ont toujours poussé à étudier. Au prix ces dernières années en matière d'éducation des jeunes marocains, des problèmes persistent et les empêchent de poursuivre sur cette voie et d'exprimer leurs talents, comme l'explique le frère Delahsen enseignant. Ce qui est important, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas de soule, qu'elle ne m'a pas de soule. C'est-à-dire qu'il y a des études, les études, en mesure où l'études, les études sont très importants. Il faut avoir à travers les problèmes de la dynamique dans les cas de l'économie avec les scénables avec les endroits et les chocs dans les réseaux Je suis en train de me faire la même chose C'est une autre chose C'est une chose qui est une question un peu de majeure qui va à l'arrivée dans cette région dans la région Il n'a pas à l'économie d'économie. Pourquoi ? En tant que déchets, il n'y a pas de force pour les déchets. Et il n'y a pas de déchets à l'économie. Il n'y a pas d'économie d'économie. On s'est rendu à l'économie d'économie. Et on se déchets aux déchets de l'économie. Les gens qui ont été en train de faire des déchets. Ils ont permis d'offrir tout ce qu'ils ont fait et d'offrir tout ce qu'ils ont fait et d'offrir tout ce qu'ils ont fait et d'offrir tout ce qu'ils ont fait. Avec le lycée d'excellence de Bengrir, le groupe OCP montre la voie sur les possibilités qu'offre le partenariat public privé dans le développement d'une éducation de qualité au Maroc. Le LIDEX est un modèle qui fonctionne et qui gagnera à être dupliqué au niveau national. En seulement 6 ans d'existence, il a permis de révéler une infime partie des jeunes talents marocains qui n'attendent qu'une chose, une chance de briller.